On va recevoir tout de suite l'Aquabar avec Eleonore. Bonjour Eleonore, comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Ça va très très bien. Moi j'aime bien parce que Eleonore, je peux le dire, elle est anglaise et quand elle parle, elle n'a pas du tout l'accent, elle a vraiment l'accent français, c'est magnifique. J'ai été élevée ici ou presque. Alors tu n'étais pas venue les mains vides toi ? Ah non, je vais préparer un cocktail. Un cocktail, tu vas nous faire voir ça tout de suite, d'accord ? Et puis tu vas nous concocter tout ça, c'est qu'il y a de le dire. On rappelle que bien sûr l'alcool est à consommer avec modération et si vous voulez retrouver le cocktail Eleonore, il y en a plusieurs, vous pourrez le retrouver dès ce soir à l'Aquabar. Donc vas-y, je te laisse la parole, présente ton cocktail. Bon, moi c'est un cocktail que j'ai fait toute seule, que j'ai préparé de mes propres soins. Et à base de rhum ambré et du rhum blanc, avec du jus d'ananas et un jus de fruit de la passion. Et un petit trait de sirop, juste pour donner la petite couleur jolie. Est-ce que tu peux nous dire où c'est l'Aquabar, dans quelle rue s'il te plaît ? Alors on est situé dans la rhum de la Collégiale. Déjà est-ce que tu peux nous décrire l'Aquabar, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a pas mal de choses intéressantes ? Déjà c'est convivial, c'est familial quand on rentre là-bas chez Flavie Bateau. Ah ouais, carrément, je suis bien contente de travailler là-bas. En plus Flavie c'est la reine de la cuisine, c'est ça ? En plus ouais, donc ce soir du coup on a un concert. Il y a un concert ce soir ? Ouais, à l'Aquabar et Flavie du coup elle a préparé à manger. En plus, mais c'est que du bonheur. Et ce soir, on a un spectacle de la troupe, un spectacle artiste sosie, donc je suis leur animateur. Mais ce soir, un grand ami, un grand chanteur de la variété française, c'est le sosie officiel de Pierre Bachelet, c'est Patrice Legone. On l'a reçu déjà plusieurs fois sur le plateau de TV TV. Donc ce soir, ça commence à 18h, le grand live. Alors, au fil de l'aiguille, c'est quoi au fil de l'aiguille ? Dis-nous tout. Alors au fil de l'aiguille, c'est une société que j'ai créée, ça fera 10 ans cette année. Je vais pouvoir souffler les 10 bougies cette année. Donc je fais des retouches, ça part de coudre un bouton jusqu'à faire des doubles rideaux, des choses comme ça. Et puis, mon métier premier, ça reste modéliste. J'ai fait toute ma scolarité pour être modéliste. Donc de la création. Donc voilà, je fais pas mal de créations de vêtements sur mesure pour hommes, femmes, enfants. Là, je pars. En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est un métier qui est vraiment large. Mais la plupart du temps, je fais ma création de patron. Je fabrique mes patrons. Et après, à partir des patrons, on peut se lancer dans la création de vêtements sur mesure. C'est-à-dire que si on a des jeunes mariés qui veulent se marier, aussi bien pour monsieur que pour madame la future mariée, tu fais tout de A à Z ? C'est ça. On voit ensemble ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont envie. Alors forcément, le travail sur des vêtements de mariés prend beaucoup plus de temps à la préparation. Mais c'est un moment d'échange avec les mariés qui est vraiment très, très important. Souvent, il faut compter presque un temps de travail. Travail sur les recherches de matière. Pour le moment, toutes les robes de mariés que j'ai faites, j'en ai quasiment jamais faites en blanc. La plupart, en fait, du coup, elles ont une couleur bien précise en tête. Donc, il faut faire la recherche du tissu pour trouver vraiment cette matière qui sera la matière idéale, la couleur idéale pour la robe de mariée. En règle générale, je travaille beaucoup avec les tissus de Gaëlle à Vire, que je conseille vraiment. Elle a un très large choix de tissu et sinon, je monte à Paris. Souvent, on se cale des rendez-vous avec les clients et on monte à Paris pour choisir le tissu ensemble. Donc, à partir du moment où on s'est mis un petit peu en tête le modèle qu'on avait envie de faire, je fais une toile, ce qu'on appelle une toile. On fait les essayages. Du coup, là, je peux tout me permettre, écrire sur le tissu, découper, poser des épingles. Et une fois que le modèle est vraiment fait, c'est la toile qui me sert après de fabrication d'une robe. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Donc, tu es vraiment, on va dire, une artiste, si je peux me permettre. C'est la vérité. C'est un art. J'ai eu la chance, en fait, il y a trois ans, maintenant, d'avoir la reconnaissance de la Chambre des métiers à Coutances. On m'a décerné le diplôme de maître artisan en métier d'art. Donc, voilà, c'est plutôt valorisant pour mon métier. Je suis plutôt fière d'avoir l'autocollant avec le A rouge sur ma vitrine. C'est une reconnaissance de mon métier. Donc, oui, c'est plutôt une fierté. Alors, on parle de création, mais justement, tu nous as fait uniquement pour le défilé de mode, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était une création. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai eu la chance dernièrement d'avoir Anaïs, une jeune stagiaire du lycée de l'Affaire Temassé. Et ça a été l'occasion de pouvoir travailler avec elle sur ce projet-là. Donc, on a monté ensemble le patron. On a pris les mesures. Donc, c'est ma fille qui l'a portée aujourd'hui au défilé. Donc, voilà, il y a eu toutes les prises de mesures, les essayages, la fabrication du patron. Si vous voulez faire des cadeaux pour les amis, des fois les mariages pour un anniversaire. Mais même vous, entrepreneurs, les artisans, les commerçants. Cindy a fait de la broderie aussi sur les vêtements. C'est ça. Donc, j'ai une brodeuse. Donc, il y a possibilité de personnaliser un petit peu quasiment tout. Je fais également de la création pour les naissances, les cadeaux de naissance. Donc, tout ce qui est des sorties de bain, des tapis de change, des bavoires. Enfin, tout ce qui est... Hier, j'ai fait des serviettes de toilette pour enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment... Tout est quasiment possible, en fait. J'ai un petit rayon mercerie et puis tout ce qui est peluche et peluche pour enfants. Bonjour, Jérémy. Comment ça va ? Ça va et toi ? Rebonjour. Rebonjour. On s'est croisés quand même. On s'est croisés plusieurs fois dans la journée. Donc, moi, Jérémy Roblin. Donc, l'Avry des Cascades, que je viens de présenter et qui vient d'ouvrir le 3 juillet. Donc, c'est très, très récent. Donc, l'Avry qui contient 4 machines à laver. Une 6 kg, une 14 et deux 20 kg et deux séchoirs. Et les ouvertures, c'est du 24 sur 24 ? Alors, elle est ouverte le matin de 7 heures jusqu'à 21 heures. Donc, non-stop. Et c'est fermeture automatique à 21 heures. Voilà. Et en plus, des machines ultramodernes, donc avec une programmation très rapide, c'est ça ? C'est ça. Donc, double essorage sur les machines. Donc, on est quand même en rodage parce qu'on n'est pas forcément du domaine du lavage. Donc, on apprend. On essaie d'apprendre vite pour satisfaire un maximum les clients et de répondre aux besoins s'il y a des pannes. Est-ce qu'on peut rappeler une adresse, s'il te plaît ? Donc, elle est aux trois grandes rues à Mortin. Donc, ça se situe juste à côté de la caisse d'épargne. Et tu as une double casquette parce que tu as une autre entreprise aussi, si tu veux nous en parler ? Alors, oui, on a aussi l'entreprise de peinture qui va fêter bientôt ses dix ans. Bravo. Donc, entreprise qui contient dix salariés quand même. Oui. Avec trois adresses, Fougereau-du-Pensy en Mayenne, le Téyeul et Mortin qui est le siège. D'accord. Si on veut te demander un devis, demander des conseils, décoration, tout ça, on fait comment ? Tu as peut-être une adresse mail, un numéro de téléphone ? Oui, on a une adresse mail, on a un site internet. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada